Je suis Anne Vassaux et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter un travail sur le contrôle interne de qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Cet exposé sera diffusé en deux parties et au cours de cette première partie, je traiterai des définitions, des objectifs des contrôles internes de qualité, quelques mots sur les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives, un rappel qui concerne la fiabilité des méthodes, comment on évalue la fidélité, la justesse, l'exactitude des méthodes. Et puis nous conclurons cette première partie par des études de cas que j'ai empruntées à la biochimie, puisque c'est ma spécialité d'origine. La partie 2 vous sera présentée ultérieurement. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Je vous assiste à ce webcast qui permettra de comprendre les différents concepts relatifs au contrôle interne de qualité, d'intégrer les notions de limites d'acceptabilité, d'organiser un programme de contrôle interne de qualité, et puis d'interpréter bien sûr ces données et exploiter correctement les résultats. Il nous permettra également d'évaluer l'incertitude de mesure et de définir une conduite à tenir en cas d'anomalie constatée. En introduction, je voudrais vous rappeler, s'il est nécessaire, que la biologie, comme les autres spécialités médicales, n'est pas une science exacte, que tout résultat est le fruit d'une mesure expérimentale, et à ce titre, la mesure est forcément entachée d'une erreur. Alors ce n'est pas une gloire de faire des erreurs, mais c'est une gloire de savoir que nos résultats sont entachés d'erreurs, et de pouvoir les quantifier, les analyser, et savoir si elles sont tolérables ou non. Et dans cette analyse, nous prendrons en compte les différents facteurs pour estimer l'acceptabilité de ce type d'erreur. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour s'assurer que les résultats ne sont pas affectés par des erreurs cliniquement significatives, sera une de nos préoccupations constantes. Lorsque vous analysez les résultats d'un patient, des résultats par exemple par rapport à une valeur antérieure, les différences que vous observez, les variations, elles sont liées à différents phénomènes. Le premier phénomène, c'est une variation biologique, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, en fonction de l'alimentation, en fonction du fait que les personnes grandissent, vieillissent, etc. Nous avons des variations qu'on appelle des variations intra-individuelles. Et puis il existe des variations inter-individuelles. Mais c'est surtout les variations intra-individuelles qui peuvent expliquer des différences entre deux échantillons, entre le résultat du jour J1 et le résultat du jour J2. Et puis bien sûr, un des objectifs des examens de laboratoire, c'est de mettre en évidence des variations pathologiques. En fonction du contexte, on pourra éventuellement les analyser également. Et puis il y a des variations qui sont liées à toute la partie pré-analytique que vous maîtrisez si vous suivez toutes les procédures qui ont été mises en œuvre dans le laboratoire. Et puis les dernières variations sont des variations d'ordre analytique. J'ai parlé d'erreur tout à l'heure. Et bien le contrôle interne de qualité va vous permettre de les quantifier et ainsi de bien pouvoir analyser si une différence entre deux résultats est liée à des variations biologiques, pathologiques, pré-analytiques ou tout simplement à des variations analytiques. En termes de définition, l'ISO 9000 a défini ce qu'était le contrôle des qualités. C'est l'action de mesurer, d'examiner, d'essayer une ou plusieurs caractéristiques, de les comparer aux exigences spécifiées en vue d'établir leur conformité et sinon de mettre en évidence des défauts, de les corriger et de déclencher si besoin des mesures curatives et correctives. Quant au contrôle de qualité interne, il correspond à des processus et des procédures qui sont destinées à être conduits dans un laboratoire pour surveiller en continu la validité des résultats et les performances des méthodes qui ont été adoptées. Un principe fondamental et qu'il ne faudra jamais oublier, c'est que les erreurs qui vont être détectées à l'aide des échantillons de contrôle doivent être le reflet exact de celles qui se produisent avec les échantillons qui proviennent des patients. Et on pense toujours que ces erreurs sont significatives d'erreurs liées aux patients. On part de ce principe-là. Or, ce principe, on le verra, n'est pas toujours respecté. Quant aux objectifs des contrôles internes de qualité, eh bien, ils sont multiples. Le premier objectif, c'est d'assurer un fonctionnement fiable et efficace des moyens mis en œuvre pour gérer les examens de laboratoire. Il va vous servir, si les résultats sont satisfaisants, à valider des séries d'analyse, à obtenir des résultats pérennes de jour à jour, bien sûr à détecter des erreurs, à mettre en place des actions curatives, des actions immédiates, et si besoin est, des actions à plus long terme. Le deuxième point, et celui-là est très important, dans la civilisation dans laquelle on vit, puisqu'on est dans la civilisation de la preuve, eh bien, le CQI vous permet de montrer de façon indépendante que l'étalonnage est satisfaisant, que les instruments fonctionnent, que les réactifs sont stables, que les techniques sont robustes, et que les techniques sont reproductibles. Le troisième point, et c'est, je pense, de nos jours, le point le plus important dans les objectifs que nous poursuivons, grâce à la mise en place des contrôles internes de qualité dans nos laboratoires, c'est de prévenir la détection des performances analytiques, et de les prévenir pour pouvoir jouer sur les mesures que l'on peut prendre, pour éviter d'avoir des résultats erronés, pour éviter d'avoir à redoser des échantillons lorsque les résultats de contrôle des qualités ne sont pas satisfaisants. Et à ce titre, on va regarder les tendances, les dérives, etc., et on va prévoir, avant même que les résultats soient affectés d'erreurs importantes, eh bien, on va prévoir une modification du système analytique ou une modification des pratiques. Le quatrième point, c'est qui va vous permettre, si vous êtes perspicace, d'identifier la nature des erreurs qui vont vous permettre de mettre en œuvre des actions correctives. À partir des actions immédiates, on peut prendre des mesures à plus long terme. Et si vous analysez correctement les résultats des contrôles internes et que vous avez géré ce système de façon tout à fait rationnelle, eh bien, vous allez pouvoir, immédiatement, avec les résultats, savoir quelle est la mesure à prendre et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système. Cinquièmement, les résultats des contrôles internes de qualité vont vous permettre de mesurer l'incertitude de mesure et c'est à ce titre un élément très important. Et bien sûr, puisque vous avez géré correctement toutes ces étapes et géré et bien compris tous les objectifs, eh bien, vous allez contribuer à une meilleure prise en charge des patients pour améliorer la spécificité, la sensibilité diagnostique des méthodes. Alors, ces méthodes, eh bien, ces méthodes, elles sont de deux types principalement. Elles peuvent être des méthodes de type quantitatif et nous nous attacherons particulièrement au cours de cet exposé aux méthodes quantitatives et aux résultats qu'elles fournissent. Elles fournissent un résultat chiffré sur une échelle continue à partir de la mesure d'un signal en relation directe avec une quantité. Alors, une quantité qu'on appelle le mesurant si on est très normatif, un analyte, une molécule, une substance, enfin une cellule ou un organisme ou une activité donnée comme les enzymes en mesure, une activité dans un milieu donné. Eh bien, on peut aussi utiliser des méthodes de type qualitatif. Le résultat de ce type de méthode n'apporte pas d'informations sur la quantité de l'analyte de cellules ou d'organismes mais seulement sur sa présence ou son absence ou alors on va dire positif ou négatif ou l'identification de la caractéristique recherchée. On peut classer dans cette catégorie tous les examens où aucune mesure de données quantifiable ne peut être déterminée et ce, dont les résultats sont obtenus par l'observation de la réaction par comparaison avec des témoins positifs ou négatifs. Et puis, on a un troisième type de méthode, ce sont les méthodes dites semi-quantitatives. Elles sont généralement assimilées à un type quantitatif puisqu'elles participent à la mise en évidence d'un signal. Elles fournissent un résultat de type qualitatif, positif ou négatif ou extrapolé à partir de la mesure d'un signal continu quantifiable. Une absorbance, par exemple, avec interprétation par rapport à un seuil. C'est le cas de tous les examens de sérologie qui vont fournir un résultat positif ou négatif tout en ayant une mesure de signal et une quantification de ce signal. Un petit mot sur les rappels des différentes performances des méthodes qui vont bien sûr être reflétées par les résultats de contrôle interne de qualité. Lorsque vous effectuez des mesures répétées du même échantillon, les résultats que vous observez vont se répartir selon une courbe aléatoire qu'on appelle la courbe de Gauss et qui a comme caractéristique que la moyenne des valeurs observées correspond à la médiane, c'est-à-dire que c'est le point pour lequel on a autant de valeurs d'un côté que de l'autre. C'est une courbe caractéristique d'erreur aléatoire puisque lorsque vous faites plusieurs mesures, vous ne trouvez pas exactement le même résultat. cette moyenne, si vous la comparez à une valeur vraie, alors une valeur vraie c'est une valeur qui serait observée avec une méthode de référence par exemple, ou une valeur de consensus, en tout cas c'est la valeur attendue, on parle pudiquement de valeur cible, la différence qui existe entre la moyenne des valeurs que vous observez et cette valeur vraie, ça s'appelle le biais et cette différence caractérisée par le biais correspond à ce qu'on appelle l'erreur systématique. Et si l'on considère toutes les valeurs que l'on a observées au cours de cette phase dite préliminaire, nous allons caractériser une valeur basse et une valeur élevée qui sont significatives de ce qu'on appelle l'erreur aléatoire. L'erreur aléatoire va permettre d'évaluer la fidélité de la méthode et le marqueur de cette méthode va être l'évaluation de l'écart-type et l'évaluation du CV en pourcentre par exemple et l'examen systématique va permettre d'évaluer la qualité de justesse de la méthode et va pouvoir être évaluée par le biais. Très important que ces deux notions soient clairement définies. Alors la fidélité telle qu'elle est définie par le vocabulaire international de métrologie qui est un guide sur lequel tous les organismes internationaux se sont mis d'accord en 2012 et la fidélité étant définie comme étant la qualité de l'accord entre des mesures répétées du même échantillon dans des conditions précisées soit dans une même série et on parle de répétabilité soit dans des jours différents ou des séries différentes et on parle de fidélité intermédiaire soit dans des laboratoires différents et on parle de reproductibilité interlaboratoire. et ça s'évalue tout simplement la fidélité par le calcul de l'écart type et du coefficient de variation. Quant à la justesse c'est la qualité de l'accord entre la moyenne d'une série de mesures et la valeur vraie ce que je vous ai montré juste à l'instant. Elle permet d'évaluer l'erreur systématique et elle est caractérisée par le biais la différence entre la valeur obtenue par la méthode la valeur vraie et le résultat de la méthode que vous évaluez. Quant à l'exactitude c'est la qualité de l'accord entre une valeur observée et la valeur vraie. C'est-à-dire que le biais la différence qu'on observe entre la valeur attendue et la valeur que l'on a observée correspond à la fois à des erreurs de fidélité et de justesse. Et donc l'exactitude ne permet pas de savoir si l'erreur à laquelle on a affaire est une erreur de fidélité ou une erreur de justesse. Juste un résumé les différents types d'erreurs erreurs systématiques erreurs aléatoires qui se combinent pour donner une erreur totale. L'erreur systématique va permettre d'évaluer la justesse par le biais et l'erreur aléatoire la fidélité par le calcul de l'écart type. L'exactitude qui va être donc le produit d'une mesure qui va prendre en compte à la fois la justesse et la fidélité c'est-à-dire qu'on peut à la limite avoir un résultat complètement exact parce que la justesse donnerait un biais trop fort et que la fidélité donne un écart type trop élevé la combinaison des deux peut donner un résultat juste alors que le résultat n'est ni juste ni fidèle. Et donc la fidélité évaluée par l'écart type et cet écart type nous permet aussi de calculer l'incertitude de mesure qui est très utile justement pour évaluer l'intérêt de l'exactitude. Alors pour la détection lorsque vous avez un résultat de contrôle de qualité qui est émis par votre système analytique on peut l'analyser par rapport aux valeurs attendues en termes d'erreurs systématiques qu'on estime par le biais les résultats que vous observez alors c'est toujours important d'avoir deux échantillons de contrôle pour pouvoir faire ce genre d'analyse s'il n'y a qu'un seul niveau de contrôle on ne peut absolument pas faire ce genre d'analyse. Donc avec deux niveaux on peut savoir si les deux résultats sont anormalement abaissés ou augmentés et cette erreur systématique elle affecte tous les échantillons d'une valeur de même ordre de grandeur de deux façons soit proportionnelle à la concentration quelle que soit la concentration on a toujours le même pourcentage d'erreurs tous les échantillons tous les résultats vont être à plus 20% soit alors de façon indépendante de la concentration et tous les analytes à doser vont présenter une erreur systématique constante c'est à dire une valeur constante ils sont à plus une millimole tous ou plus à deux millimoles et donc ça va définir ce que c'est qu'une erreur systématique constante et puis si ce n'est pas une erreur systématique ça pourrait être une erreur aléatoire qui est estimée par le calcul de l'écart type les résultats sont anormalement abaissés ou augmentés de façon complètement fortuite on ne peut pas prédire ce qui va se passer sans affecter tous les échantillons d'une valeur de même signe et de même grandeur donc quand vous avez les deux résultats vous allez immédiatement vous interroger pour savoir si c'est une erreur systématique ou pas qui ne va pas être corrigé de la même façon que si c'est une erreur aléatoire c'est ce que nous allons voir dans les exposés qui suit alors pour calculer le biais on prend la valeur observée moins la valeur cible et le calcul du rapport c'est la valeur observée divisée par la valeur cible si les deux échantillons de contrôle présentent un biais de même signe et de même grandeur le même pourcentage je vous ai dit 20% tout à l'heure il s'agit d'une erreur systématique proportionnelle non si c'est le même biais pardon si c'est le même biais il s'agit d'une erreur systématique constante vous avez une millimole pour chacun des deux échantillons si les deux échantillons de contrôle présentent un rapport de même signe et de même grandeur alors là il va s'agir d'une erreur systématique proportionnelle à la concentration et vous allez voir que les conséquences ne sont pas les mêmes alors étude de cas on va étudier un cas alors j'ai choisi en biochimie alors que tout ce que je vais développer concerne toutes les méthodes quantitatives qu'il s'agisse d'hémostase ou même d'hématologie le chromatographe pour doser l'hémoglobine à un C a été étalonné et le contrôle des qualités qui a été pratiqué dans ce laboratoire fournit les résultats suivants le premier niveau le résultat est à 9,3% je les exprime en % par millimole parce que c'est quand même plus fréquemment utilisés dans les laboratoires la valeur cible étant à 7,9% avec une limite acceptable de plus ou moins 0,5% et pour le niveau 2 le résultat est trouvé à être 6,3% pour une valeur cible à 5,5% plus ou moins 0,4% quand on tient compte de la limite acceptable est-ce que vous jugez ces résultats acceptables ? bien sûr non puisqu'ils sont supérieurs aux limites d'acceptabilité que nous avons définies alors on va calculer le biais alors le biais pour le niveau 1 il est à plus 1,3% pour le niveau 2 à 0,8% et si on l'exprime en pourcentage et bien on a plus 16% plus 14% on va dire que les deux échantillons sont affectés d'une erreur de même signe ils sont tous en plus et qu'ils sont de même grandeur en pourcentage donc il s'agit bien d'une erreur systématique qui est proportionnelle à la concentration puisque quel que soit le niveau on est au niveau de 7 et au niveau de 5 on a le même pourcentage d'erreur et donc on a deux échantillons affectés d'un pourcentage d'erreur de même ordre à quelle non-conformité va-t-on rattacher ce type d'erreur ? et généralement la conséquence d'un défaut lié à l'étalon l'étalon est très souvent concerné par ce genre d'erreur systématique alors lié à l'étalon soit il s'est dégradé et à ce moment-là s'il s'est dégradé les résultats vont être affectés en positif s'il s'est dilué les résultats vont être affectés en négatif et puis le titre qu'on a affecté à l'étalon peut-être un nouveau lot on a oublié un paramétrage ou quelque chose comme ça et à ce moment-là on a un étalon qui n'a pas été fixé au niveau qui était le sien et donc on a une erreur en pourcentage dans un sens ou dans un autre en ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut changer l'étalon ou la valeur qui lui a été attribuée attention il est inutile je le spécifie parce que c'est ce que je vois dans tous les laboratoires quand je fais des audits quand il y a un résultat qui n'est pas satisfaisant le premier réflexe c'est de re-étalonner dans ce cas-là c'est strictement sans intérêt de re-étalonner puisque vous allez retrouver exactement la même chose quelles sont les mesures à prendre ? une action corrective doit être engagée dans un deuxième temps pour rechercher l'origine de l'erreur et éviter la récurrence si l'étalon s'est dégradé on va respecter les conditions de traitement et de conservation de l'étalon si c'est un titre erroné dans le paramétrage on va procéder à la formation ou à la formation des personnes vous savez vous avez des fiches techniques parfois qui contiennent un nombre d'informations considérables c'est très facile de se tromper de ligne où le titre carrément est erroné dans la fiche technique ça peut aussi arriver et dans ce cas-là on va vérifier les conditions d'utilisation de l'étalon on va vérifier le numéro de lot qui est utilisé le certificat d'analyse qui est donné et puis en dernier recours on va peut-être contacter le fournisseur qui peut être procédé on va peut-être être obligé de procéder à une réaction une déclaration de réacto-vigilance le cas numéro 2 vous avez trouvé 5,8 au lieu de 7,9 et le niveau 2 8 au lieu de 5,5 alors vous allez trouver tout de suite les résultats ne sont pas acceptables pourquoi ? les résultats sont supérieurs aux limites d'acceptabilité attention il est inutile de rétalonner en réalité si vous êtes un peu perspicace vous allez voir que les deux échantillons et c'est une erreur excessivement fréquente le 1 et le 2 ont été tout simplement échangés et si vous mettez le résultat du niveau 2 à la place du niveau 1 vos résultats sont parfaitement satisfaisants il ne faut pas perdre beaucoup de temps avec ça et donc il faut être je le dis toujours il faut être Sherlock Holmes dans un labo le cas numéro 3 le cas numéro 3 le résultat trouvé 7,2% au lieu de 7,9 et pour le niveau 2 6,5 au lieu de 5,5 est-ce que vos résultats sont acceptables ? non puisqu'ils sont supérieurs aux limites qu'on a définies est-ce qu'il y a le type d'erreur on a à faire ? déjà on constate qu'il y en a un qui est en positif et l'autre en négatif donc ils ne sont pas de même signe donc s'ils ne sont pas de même signe déjà on va avoir du mal à définir une erreur systématique donc dans ce cas-là les deux échantillons n'étant pas affectés d'une erreur de même signe et de même grandeur il ne s'agit pas d'une erreur systématique mais d'une erreur aléatoire alors le plus souvent à quel type d'erreur peut-on rattacher ces éléments ? on le rattache à une maintenance défectueuse c'est le plus fréquent sur toutes les méthodes automatisées il y a des problèmes de maintenance des problèmes de bouchage alors là il s'agit de l'hémoglobine AAC qui est dosée par une méthode chromatographique problème de colonne de nettoyage de changement de réactif etc sinon quelles sont les mesures immédiates procéder à la maintenance et effectuer un nouveau dosage encore une fois il est inutile de re-étalonner dans les conditions identiques puisque vous allez retrouver des choses aussi erratiques puisque vous avez une erreur aléatoire vérifier que les résultats fournis avant le contrôle de qualité attention n'étaient pas déjà erronés et une action corrective doit être engagée dans un deuxième temps pour rechercher l'origine de l'erreur éviter la récurrence et modifier la fréquence des maintenances avoir un entretien plus fréquent peut-être mettre en place des mesures préventives avant que le système se dégrade de façon à éviter de perdre du temps quant au numéro 4 ce cas vous avez trouvé pour le niveau 1 8-9 au lieu de 7-9 et 6-5 au lieu de 5-5 les résultats sont supérieurs aux limites d'acceptabilité ils ne sont pas acceptables à quel type d'erreur on a affaire en pourcentage pour le premier niveau on est à plus 11% pour le niveau 2 on est à plus 18% c'est du même signe mais ce n'est pas tout à fait du même ordre par contre si on regarde le biais le biais est à 1% quel que soit le niveau les deux échantillons sont donc affectés d'une erreur de même signe et de même grandeur il s'agit d'une erreur systématique le biais n'est pas proportionnel à la concentration mais il est proportionnel à il est constant et donc on a affaire à une erreur systématique de type constant ou une erreur ou une différence systématique constante dans ce cas là quelle est l'erreur quelle est l'action à conduire et bien en général elles sont souvent liées à un blanc de la fonction d'étalonnage qui a évolué à un réactif qui a évolué dans le temps ou alors la ligne de base c'est le cas d'une méthode en HPLC on a une ligne de base qui a évolué alors on va ré-étalonner et c'est le seul cas de tous les 5 exemples que je vous ai donné où le ré-étalonnage va régler le problème et c'est le seul cas alors ne passez pas du temps à ré-étalonner pour que vous perdez de l'énergie et surtout des réactifs et du temps les actions une mesure corrective doit être engagée dans un deuxième temps pour rechercher l'origine de l'erreur éviter la récurrence vérifier la fréquence d'étalonnage connaître les facteurs de variabilité qui influent la fonction d'étalonnage et bien nous allons donc retenir dans cette première partie que tous les examens vont faire l'objet d'un contrôle interne de qualité que les objectifs de contrôle interne de qualité dans la prévention et la détection des erreurs pour assurer la fiabilité des examens sont une importante gageure l'importance du contrôle de qualité dans l'évaluation des performances des méthodes analytiques est importante à souligner et le rôle important du contrôle interne dans l'identification des anomalies constatées et la mise en oeuvre des mesures curatives les mesures immédiates et correctives qui sont appropriées l'étude des cas pratiques que nous avons détaillés sont retenues pour leur aspect pédagogique et elles vont vous permettre d'appréhender la logique de la démarche je vous remercie et vous invite à suivre la deuxième partie de cette présentation de la démarche